Hello tout le monde ! Aujourd'hui, vidéo découverte de Pet Shop. Ce sont des Pet Shop que vous n'avez sûrement pas trop vus dans votre vie, étant donné que ce sont des Pet Shop très peu appréciés, c'est-à-dire les nouvelles générations. Souvent, la plupart des gens aiment quand même les Générations 5, donc celles qui sont actuelles, enfin voilà, c'est les générations dans ce moment, même si Hasbro ne fait plus de Pet Shop actuellement. Les tout derniers qui datent quand même de pas trop longtemps, c'était les G5. Les Générations, c'est vraiment un truc de collectionneur, ça n'a jamais été vraiment officiel, enfin voilà, Hasbro ne parle pas de Générations, mais si vous voulez en savoir plus sur les Générations en général, eh bien je vous conseille plutôt ma vidéo à ce sujet, qui est vraiment une vidéo un peu éducative sur les Générations Pet Shop. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai, parce que c'est vrai que je ne vous les montre jamais, étant donné que ce ne sont pas des choses qui vous intéressent vraiment. Dans mes Hauls, souvent je ne vous les montre pas, parce que dans tous les cas, je ne donne pas de prénom au Pet Shop Génération 3, étant donné que moi-même je ne les aime pas vraiment. Et pareil pour la Génération 4, donc c'est vrai que vous les voyez assez rarement, donc je me suis dit un jour il faudrait que je fasse ça, le jour où j'en ai un petit peu plus. Donc je les achète quand même parce que je les collectionne, c'est clairement pas ma priorité, parce que voilà, c'est un autre univers on va dire. Je vais en profiter pour trier aussi un petit peu, parce que j'ai deux caisses. Une caisse avec toutes mes Générations 5, normalement pour lesquelles je donne des prénoms et que j'exposais avant, mais maintenant je ne les expose plus, étant donné que j'ai déménagé et que j'ai un peu moins la place en termes d'étagère Pet Shop. J'ai envie de vous montrer ceux que j'aime bien, parce qu'il y en a quand même que j'aime bien parmi eux. À savoir que normalement, enfin en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en même temps. Les Générations 4 et 5, je vais les mettre dans cette grosse boîte et les Générations 3 uniquement là, parce que j'en ai quand même un petit peu moins, donc je vais les mettre dans les petites caisses, c'est plus logique. Les Générations 4, ça ressemble par exemple à ça. Donc ça ressemble beaucoup au G5 au niveau de la matière et tout, donc là un G5, mais en fait les G4 ont un mécanisme très différent, vous voyez. Mais beaucoup de Générations 4 peuvent avoir la tête retirée facilement, histoire de swiper les corps, et normalement c'était un peu fait exprès, mais bon, Asbro s'amusait à des trucs un peu bizarres. Donc voilà. Et ensuite les Générations 3, on les reconnaît bien, parce qu'eux ils ont le cou complètement bloqué, vous voyez. Ils n'ont pas de mécanisme comme les autres, c'est une petite boule en fait. Alors il y en a que j'aime bien du coup, notamment les souris. Je ne sais pas ce que j'ai avec les souris, mais les souris Génération 5, les tout petits, ce sont vraiment mes favoris. Mais là aujourd'hui on va vraiment rester sur les Générations 3, c'était juste pour vous montrer un petit peu les différences, mais le thème de la vidéo ce sont quand même les Générations 3. Et j'avoue que, en fait il y a certains G4, comme celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup moins, que certains G3, alors que les G3 c'est vraiment réputé pour être les plus affreux qui puissent exister. Mais par exemple, cette forme-là, je les aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je les trouve tous super mignons. Alors j'ai envie de vous tous vous montrer ceux-là, parce que vraiment, je les aime vraiment beaucoup. Vous voyez, il y a celui-ci qui est de la même forme, donc un petit noir et blanc. Donc ça, ce sont des petits lémuriens, tout simplement. Les formes de souris, je les adore. Donc il y a eu des multipacks, il y a eu des blind bags, il y a eu des singles, voilà, celui-ci c'est un multipack, lui aussi, lui je ne sais pas, voilà, je les connais vraiment pas beaucoup pour le coup, mais j'ai quand même quelques petites notions. Je trouve qu'elles sont sympas, bon, elles ont des designs un peu bizarres, c'est vrai que c'est pas très naturel, mais au niveau de la forme, j'aime bien. Après, il y a les chinchillas comme ça, qui sont sympas aussi. Alors effectivement, par rapport aux générations 2, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, ils n'ont pas d'expression, ils ne sont pas extrêmement mignons, on est d'accord, mais franchement, je commence à quand même de plus en plus bien les aimer. Pareil, les éléphants, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Vous voyez, celui-ci, c'est un génération 4, c'est une girafe. Bon, elle, pour le coup, je ne l'aime pas du tout, je vais la mettre dans l'autre caisse, parce que du coup, j'ai envie de les ranger différemment. Pareil pour ce lapin. Ça, les lapins, je les aime bien en principe, mais en fait, j'adore tellement les lapins de base que j'ai du mal avec les nouveaux lapins en fait. Ensuite, il y a des générations 3, Magic Motion aussi, qu'ils ont fait, c'est-à-dire avec des plastiques très durs et des articulations. Enfin, vous voyez là, quand on appuie sur le corps, ses yeux se ferment. Donc, c'est sympa, mais ce n'est pas fait pour être amusant. Enfin, je pense qu'ils se sont vraiment loupés sur plein de trucs. En fait, ils ont voulu innover, innover, innover. Et ça n'a pas trop marché. Vous voyez comme ça, je pense que ça fait plaisir à personne. Enfin, c'était quoi déjà son mécanisme, lui ? Je crois qu'il... Ah voilà, tu lui bouges la tête et ses oreilles... Bon, déjà, ça ne marche pas très bien. Il y a ça aussi. Bah, moi, je trouve ça sympa à collectionner parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, c'est facile de tous les avoir. Mais quand même... Voilà, il faut se rendre à l'idée d'un. C'est pas extraordinaire. Ensuite, ils ont fait des collections sucrées, un peu... Comment ils appelaient ça ? Des collections cupcakes, je crois. En fait, bah, voilà, c'est ça. Ce mouton-là, donc moi, je l'aime bien. Je trouve sympa. Les couleurs sont jolies. Mais c'est pas du tout mignon. Franchement, j'aurais jamais eu ça quand j'étais petite. j'aurais pas aimé, c'est sûr. Voilà. Et je crois qu'ils ont fait un peu la même chose avec d'autres pet shops. Les vaches aussi, ça va, je les aime bien. Lui, je l'aime pas trop. C'est une forme avec laquelle j'ai un peu du mal. Aussi, à savoir qu'ils ont fait... Alors, eux, je les aime vraiment beaucoup. Il faut que je vous les montre. Ils sont pas dans cette caisse-là parce que eux, je les ai exposés parce que finalement, je les adore. Ce sont des petits... Enfin, des gros pet shops justement. Alors, ils sont pas immenses mais ils sont tailles intermédiaires. En fait, ils ont tous une partie où vous pouvez appuyer et en fait, ça vous fait le son de l'animal. Voilà. Et donc, ils en ont fait environ 6 ou 7 des modèles comme ça. Donc moi, j'en ai 4. Et en fait, j'adore. J'ai un loup, une souris, un singe et le toucan du coup. Et franchement, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est juste qu'en fait, c'est très spécial et c'est un peu méconnu. Du coup, j'avoue que j'aime bien. Ces petits pet shops-là, j'avoue que je les aime bien. Ils sont un peu ratés, j'avoue. En fait, ils sont sortis pour la plupart d'entre eux dans des petits blind bags où en fait, il y avait 2 couleurs par pet shop. Donc, il y avait lui par exemple, je dis n'importe quoi en jaune et un deuxième identique en vert. Et vous voyez, ce type-là, j'aime bien les collectionner parce que je me dis, un jour, je pourrais les trouver, tous les trouver parce qu'il n'y en a pas non plus énormément et c'est hyper satisfaisant. Donc, voilà pourquoi j'aime bien les collectionner mais j'avoue qu'ils ne sont pas hyper réussis. Vous voyez, en éléphant, il y a lui aussi qui est sympa. Je trouve que, voilà, ils sont jolis quoi. Ils sont juste jolis. Ah, il y a lui que j'adore. Lui, je pense que c'est l'un de mes préférés dans tous les générations 3. Un lémurien pailleté. Il est trop trop beau lui, je l'adore. Il y a lui aussi qui est pailleté, qui est immense. Ça, c'est extrêmement bizarre. Alors, eux par contre, c'est vraiment hyper raté. Franchement, en aucun cas, je trouve ça beau. Et c'est une série de blind bags avec des bonbons comme ça. Ça, c'est vraiment pas ouf. Je crois que c'est la même série que ça. Des blind bags, vous voyez, avec des petits pochoirs, enfin des tampons, des tatous, j'en sais rien. Le plus gros échec, ça doit être les billes Pet Shop. Il s'est sorti durant les générations 3. Alors, j'en ai très très peu et je les ai rangés autre part. Donc, je sais même plus trop où que c'est. Mais j'en ai quelques-unes et c'est vraiment un échec total. Ça aussi, c'est un peu un échec. Donc ça, c'est un génération 4, je pense. Je sais même pas. Non, j'ai l'impression que c'est un génération 2 mais avec, vous voyez, il y a le logo des G2, je crois. Bref. Ça, c'est un truc de dessin animé et je les déteste. Par contre, lui, je l'aime bien. En fait, ça, c'est une collection transparente. Je crois que, je suis pas sûre, mais il y a eu des blind bags transparents, mais ça, ça doit pas en faire partie. Je crois que c'est un multipack. Je suis pas sûre. Mais lui, il est plutôt sympa. Enfin, moi, je l'aime bien. Ils ont sorti beaucoup de chevaux aussi. Alors, j'aime bien les collectionner parce que je les trouve facilement mais j'avoue qu'ils sont pas hyper réussis. Alors ça, c'est un G4 mais petite taille. Et pour reconnaître un G4, il faut aussi regarder s'il a pas un trou. Vous voyez, là, il a un trou. Ça, par contre, c'est un génération 3. C'est extrêmement bizarre. Ils ont fait des petits corps comme ça. Je ne sais même pas quel animal c'est. Mais en fait, ça sortait avec un pet shop classique et ils ont voulu refaire des mamans bébés mais c'est bizarre en fait. Enfin, on dirait même pas un pet shop. Alors, je pense que hors contexte, je trouve ça plutôt mignon. Mais il aurait fallu qu'ils fassent plein de couleurs sympas et pas des trucs vraiment chelous. Ils ont fait d'autres trucs qui sont très bizarres dans le même genre. Ça, c'est un petit castor génération 4. Vous voyez, ils ne sont pas non plus immondes mais les G5 sont beaucoup mieux en castor. Vous voyez, mais du coup, je préfère limite les G3 ou G4 maintenant. Donc voilà. Ça, c'est un... Voilà, en fait, vous voyez le petit qui était assez mignon. ils ont fait ça, par exemple, version chat. Lui, pour le coup, je l'aime un peu moins. Un petit raton laveur. Lui, il est sympa quand même. Dans ceux que je déteste, c'est tous les chiens comme ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Zoé, je ne sais pas trop quoi. ça fait partie des dessins animés comme ce personnage-là, comme celui-ci aussi. Bah franchement, ça, je n'aime pas en fait. Ils en ont fait trop. Il aurait fallu qu'ils en fassent un et c'est tout. Enfin, pas en 25 000 déclinaisons, c'est complètement débile. Enfin, je n'aime pas du tout. Vous voyez, par exemple, voilà, ça, c'est un bon exemple. Ça aussi, je déteste. Ah non, c'est Elle Zoé, je crois. Bref, c'est un panda qui venait, enfin, qui était d'un dessin animé encore. Enfin, le dessin animé Pet Shop que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Pareil, ils ont fait plein de déclinaisons de LPS avec celui-ci. C'est détestable. Je n'ai pas du tout envie d'avoir toutes les déclinaisons. Enfin, ils sont, c'est vraiment à rien du tout la différence. Enfin, souvent, c'est juste, il est assis, il a un oeil couché. Enfin, c'est n'importe quoi. Les girafes comme ça et G3, je commence à bien les apprécier. Je me souviens que c'était vraiment le Pet Shop emblématique, le rose, bah celui-ci. Des affreux Pet Shop G3 et en fait, quand on regarde bien, on se dit, bon, ça va. Enfin, il ne faut pas trop regarder, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi en fait, je m'y suis faite et du coup, je me dis, ok, pourquoi pas. Les papillons aussi, ils sont vraiment sympas. Enfin, sympas. Ils ont une très grosse tête, ils ne sont pas mignons et tout, mais du coup, ils ont vraiment joué avec les couleurs et j'aime bien, vous voyez, celui-ci aussi. Ça fait une petite collection, je pense que j'en ai d'autres. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai, je le trouve plutôt joli. En fait, j'aime bien ces petits designs là d'écriture blanche et tout, je trouve que ça me fait un peu épuré. Les singes là comme ça, c'est les mink à marque, ce sont les pires je crois. Vraiment les pires, je n'aime pas du tout ce pet shop là. Et pour les tout petits G5, si vous vous demandez, en fait, je les ai exposés dans mes étagères parce que j'avais un tout petit peu de place et en fait, ça rentrait pile, donc je les ai exposés surtout que je les aime bien. Mais j'avoue, j'en ai certains qui sont des générations 4 mais qui ont exactement le même moule que les générations 5 que j'adore et du coup, je ne les mets pas dans les caisses. Lui, il est bizarre. C'est extrêmement étrange d'ailleurs, j'ai montré ça l'autre jour à Avapi mais j'ai vu l'autre jour dans un pack Vinted, donc un pack N.I.B. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'était un pack non pet shop mais avec des pack shop dedans. C'était hyper bizarre et je crois qu'il y avait ce LPS-là. C'est hyper bizarre dit comme ça mais il y avait un pack shop qui ressemblait. Alors je ne sais pas si c'était des sortes de contrefaçons ou des fakes ou j'en sais rien de N.I.B. mais c'était horrible et vraiment, dedans, il y avait des pack shop génération 4 comme ça. Donc bref, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que j'avais fait une capture d'écran donc au pire, je vous la mettrai là mais c'était une personne qui vendait ça sur Vinted. Bon, peut-être que c'est vendu depuis le temps mais je ne sais pas d'où ça vient. Dites-moi si vous avez déjà vu ça quelque part mais moi, ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Ah, ça, c'est les blind bags transparents. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'avoue que j'aimerais trop tous les avoir parce que c'est carrément une petite collection à part. Lui, je l'aime bien. Il venait dans un pack du Cirque donc c'est un pack avec que des pet shops très très colorés comme ça. Il y a les Husky aussi qui sont pas trop moches. Celui-ci donc avec des sortes de confettis là. Les séries de pet shops sont assez marquées. Enfin, on voit vraiment les ressemblances avec les autres et tout. Je ne vous ai même pas montré celui-ci mais il est trop mignon je trouve. C'est un pet shop avec des cheveux donc en principe les gens n'aiment pas ça mais moi, je ne sais pas pourquoi j'adore. J'adore, je trouve ça hyper mignon et chelou en même temps. Mais cette pieuvre-là, je la trouve trop stylée avec une grosse touche de cheveux. C'est très original. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je suis sûre que vous n'êtes pas hyper hyper fan de ma vidéo parce que ce n'est pas trop votre truc mais au moins, vous avez pu découvrir un petit peu des trucs. Vous voyez ça par exemple c'est un blind bags mais un blind bags qui était sorti d'une autre vague. En fait, il y avait la vague avec des bonbons et il y avait la vague classique et ça c'était la vague classique. Donc en fait, ils ont juste une petite patte souvent ici et je n'en ai pas beaucoup de ceux-là mais les blind bags sont quand même assez rares dans tous les cas donc bon, c'est quand même bien d'avoir ce genre de LPS. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, on va terminer avec l'un de mes préférés. Alors j'aimerais bien retrouver le lémurien. Ah ouais, lui c'est vraiment mon préf. Regardez, ils sont tous les trois là. Ils sont jolis, hein. Moi je les aime bien. Je suis sûre qu'il y en a d'autres mais je ne les ai pas là. Et aussi celui-ci, il est incroyable, la petite souris. Moi c'est vraiment mes préférés ceux-là. Dites-moi en commentaire quel est votre LPS préféré ou du moins la forme parce que bon, c'est dur de trouver un pet shop mais la forme de LPS que vous préférez, moi c'est clairement les lémuriens en commentaire quel est votre LPS préféré, votre forme et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !